Bonjour la caméra, comment vas-tu ? Hello tout le monde, c'est Dragonnattre et on se retrouve aujourd'hui sur Call of Duty World at War pour une nouvelle vidéo de Custom Zombies, le zombie réalisme version 2.2 Je vous avais déjà fait une vidéo que vous auriez dans la petite fiche juste en haut à droite de la vidéo Le principe c'est très simple, ça modifie tout ce qui est zombies, ça rajoute un système de classe, un système de leveling Enfin ça rajoute énormément de choses, ça rajoute des armes, des améliorations, des atouts, ça rajoute plein 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 de choses C'est quand même vachement différent de ce qu'on a pu voir par exemple avec UGX Enfin bref, aujourd'hui on est là tout simplement pour pouvoir essayer de faire un genre de mini record sur ce mode de jeu que je vous inviterai à battre Vous avez le lien de téléchangement du mode juste en dessous Le lien que vous avez c'est un téléchangement de mode avec tous les packs de maps parce qu'en fait il y a 4 Oui, il y a 4 packs de maps au sein de ce mode là C'est des maps qui ont été adaptées à ce mode là parce que ça modifie vraiment plein de choses Et donc du coup il faut que le gars qui a créé le mode modifie un peu les maps etc pour les rendre combattibles Donc du coup c'est vachement bien et ces 4 packs de maps rajoutent facilement à eux seuls plus d'une centaine de cartes Enfin bref, c'est un mode extrêmement compliqué que je vais présenter plus en profondeur dans une vidéo précédente que je vous invite à voir à l'ue juste là Aujourd'hui comme je l'ai dit on est là pour faire du time gameplay difficulté normale en solo sur chez Nonuma Je vais utiliser la classe support, c'est très simple, je peux régène mes munitions et je peux poser des box par terre qui me régène encore plus vite mes munitions En dehors des armes spéciaux, bien entendu ou spéciales comme vous voulez parce que j'ai dit des armes donc du coup normalement c'est spéciaux Mais vu qu'il y a eu les réformes orthographiques, on fait des fucks à l'orthographe Donc comme je l'ai dit on va utiliser le petit support, comme vous pouvez voir on voit ma classe ici à droite On va cliquer sur accepte, je vais juste changer mon FOV Alors c'est rare que je fasse des vidéos comme ça live, je préfère faire des lives quand je vais faire des vidéos comme celle là C'est à dire pas de montage etc parce que ça sera une vidéo avec très peu de montage je pense Ça dépendra si jamais vraiment c'est long ou pas Mais en fait je voulais quand même en faire une dessus parce que dans un sens je voulais en fait jouer aux zombies Et vous montrer vraiment ce mode de jeu qui est vraiment génial je trouve Ça modifie totalement le zombie mais je trouve ça assez cool Et en fait surtout c'est que j'ai été malade pendant assez longtemps donc du coup j'ai pas pu vous sortir de vidéo Donc je m'en excuse Et en fait j'ai eu énormément de problèmes après avec les jeux j'ai énormément de problèmes avec Windows 10 J'ai pas pu tourner, je devais faire du dark RP mais le problème c'est que dark RP sur le serveur auquel je joue C'est le serveur d'Aikilio, vous devez le voir sur une vidéo précédente Il est toujours full ce qui est normal c'est le serveur d'Aikilio Donc du coup c'est un peu compliqué de vous faire des vidéos sur dark RP sur d'autres serveurs Parce que c'est souvent pas stable, faut télécharger des mods, c'est long Et souvent les serveurs sont pas optimisés, ça lag au niveau des FPS C'est vraiment pas stable donc du coup je préfère jouer sur le serveur d'Aikilio Je sais que ça marche, je sais que la communauté dessus est plutôt sympa vu que c'est quand même modéré Donc voilà Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu différente sur ma chaîne Un petit peu moins de montage Peut-être un peu moins fun pour les personnes qui regardent ça Pour le fun, pour ceux par contre qui sont passionnés un petit peu plus par le zombie de Call of Duty Et surtout le zombie modding Je pense que cette vidéo va vraiment vous plaire parce que c'est un mod vraiment complet Alors déjà comme vous pouvez voir au niveau de l'apparence Bon je l'ai déjà présenté comme je l'ai dit dans une vidéo précédente Mais c'est vrai qu'elle commence à dater un peu Donc je vais en parler très rapidement De toute façon la vidéo risque d'être un peu longue Même si je risque de faire un condensé Je verrai ça encore une fois au niveau du montage Comme vous pouvez voir l'apparence est totalement modifiée Il y a un système de leveling, il y a le zombie restant à droite Il y a le nombre de headshot, le nombre de kills Parce que tout simplement tabulation ne marche pas Il y a ma vie donc il faut savoir que j'ai Juggernaut de base Donc j'ai Mastodonte de base J'ai comme vous pouvez voir les 3 atouts de base sur le côté Et encore j'ai pas les meilleurs On peut avoir encore mieux Donc comme vous pouvez voir j'ai des armes de base Là pour l'instant j'utilise le magnum qui one shot pendant assez longtemps Et voilà et en bas à gauche vous voyez comme quoi j'ai les manches Et en bas à droite excusez moi On voit comme quoi mes munitions se rechargent Je suis toujours à 80 Si je mets je tire et que je recharge Hop je recharge Ça descend ça remonte Voilà donc ça c'est simplement la classe support qui permet de faire ça Ce qui permet d'avoir des armes pendant très très longtemps A partir du moment où vous avez des mitraillettes ça devient plus compliqué De jouer en rechargeant tout le temps Parce que les mitraillettes vous tirez normalement de balles à la seconde Surtout qu'il faut savoir que j'ai double tap de base Et c'est pas le double tap de Black Ops 2 ou 3 C'est le premier double tap C'est à dire qu'en fait je ne tire pas deux fois plus de balles Mais je tire deux fois plus vite Et donc du coup je me décharge deux fois plus rapidement Donc ce qui fait que forcément C'est plus compliqué de recharger les munitions Vu que j'en perds plus que ce que j'en gagne Voilà 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 Et comme vous pouvez voir en bas à gauche Comme je l'ai dit c'est un temps et non pas une manche Et donc du coup forcément ça change pas mal de choses On a un fois deux On a en haut à droite on a le nombre de zombies En fait quand je vais parler du nombre de zombies C'est comme si c'était le level actuel Parce que le temps c'est bien Mais en fait c'est pas vraiment le temps qui fait le level C'est plus le nombre de kills qui fait ton level En plus tu vas tuer En plus tu vas avoir des zombies compliqués à battre Donc voilà Là j'ai eu double tap upgraded Comme vous pouvez le voir Donc j'ai récupéré un atout en fait sur un zombie mort Enfin bref c'est vraiment un mode assez cool Et comme je vous l'ai dit Là je suis sur une mode de base Mais il y a moyen de jouer sur des maps custom Et il y a moyen même que si je mets vous êtes un peu chaud Vous pouvez adapter vos maps custom Ou même des maps custom d'autres personnes Sur ce mode de jeu Qui vraiment je trouve ça assez génial Donc comme je l'ai dit le lien Dans la description On est parti pour faire du condensé De cette partie Donc du coup je vais me taire jusqu'au moment Les plus intéressants Ok donc là je viens d'ouvrir la porte Juste là C'est la première porte que j'ouvre Enfin la deuxième porte que j'ouvre C'est simplement parce que c'est un des meilleurs endroits Pour pouvoir tourner Parce que vous pouvez vous faire bloquer Certes mais Il y a toujours moyen de se débloquer Sur cette partie de la map Vous voyez que c'est vraiment grand Il y a de l'eau de partout Il faut juste éviter l'eau Mais quand vous connaissez vraiment la technique Ça commence à le faire Comme vous pouvez le voir au milieu et en bas J'ai simplement des petites box en appuyant sur X C'est simplement les box pour pouvoir recharger mes munitions plus rapidement Ce que je fais j'en pose toujours les deux premières ici Comme ça étant donné que je passe toujours ici Et que des fois même je fais des poses ici Et je fais tourner les zombies ici Ça me permettra de recharger mes mitraillettes plus rapidement Dernière petite chose que je vais vous présenter du mode Quand on appuie sur G Alors moi j'ai mis G Vous voyez que sur cette enzame Alors sur celle-là par exemple je ne l'ai pas Mais sur celle-là oui j'ai Boy Attachment Et en fait ça permet par exemple sur cette arme De mettre un viseur Ou tout simplement plus de munitions Dans le chargeur actuel Donc plus de munitions dans le chargeur en général Alors aussi petite technique Faites un maximum de headshot Mais vraiment Faites un maximum de headshot Vous allez débloquer le triple XP extrêmement rapidement En faisant un maximum de headshot J'ai essayé de faire un maximum de headshot Pour tout simplement arriver à 50 Et à 50 Simplement 50 headshot J'ai voulu débloquer un atout A 100 headshot je vais débloquer un atout Et pareil pour les kills A 50 kills je débloque un truc A 100 kills je débloque un truc J'ai dit un atout Non c'est un truc En fait je ne peux pas savoir en avance Vous voyez là j'ai eu des headshots J'ai eu max ammo Ce qui m'arrange au final sur cette arme Parce que si jamais vous avez suivi un peu mes munitions J'étais un peu à la dèche Au niveau des munitions Je commençais à descendre un peu Bon j'ai la FG42 à côté Mais voilà D'ailleurs on va en profiter J'ai 7000 points On va prendre simplement un ammo drunk Et vous voyez simplement que même l'apparence L'apparence du chargeur a changé Les animations vont changer aussi Donc je trouve ça vraiment cool Et là l'arme par exemple Au niveau de l'arme Au niveau de la puissance de l'arme Ça ne change absolument rien Allez Vous voyez la petite animation a changé Mais là je trouve ça vraiment cool Les techniques secrètes pour faire des sauts En dehors de l'eau Je ne sais pas si vous avez vu Mais j'étais vraiment poil de cul Sur la rambarde C'est ça Il faut prendre l'habitude Pour ceux qui veulent essayer de faire De battre mon record A la fin de cette vidéo C'est vraiment poil de cul Ce genre de truc Alors vous voyez Qu'on est à 25 zombies Je suis à 11 minutes de jeu J'ai 141 kills Donc voilà Ça vous donne un petit peu Ah j'ai un zombie qui est mort tout seul Et j'ai un max Ça ne me sert à rien Et j'ai encore Vous voyez Au lieu d'avoir deux box ici Vous voyez qu'au début J'avais posé deux box J'en ai plus qu'une seule Simplement parce qu'on est limité A trois box sur la map Alors il faut faire gaffe Quand on se posait plus de trois Quand par exemple Là j'ai posé ma troisième Donc c'est celle là Ça aurait pu me faire des spawn Celle là Ça fait des spawn Pardon Une autre box aléatoirement En fait ça déplace une autre box Mais on ne sait pas laquelle Allez J'ai eu double top upgrade Encore Donc du coup je vais faire Je vais tirer encore trois fois plus vite Donc ça risque d'être assez Hardcore pour les munitions Elle risque de souffrir Très très rapidement Les munitions Elle risque de me dire non Et vous voyez que j'ai ouvert Qu'un seul endroit Simplement parce que Ça ne sert à rien d'ouvrir la maison Les atos vous pouvez les avoir A force de kill Ça ne sert à rien d'ouvrir la maison Vous pouvez faire une first room Même si jamais vraiment Vous êtes chaud Étant donné que vous avez Ben moi Les armes pour l'instant que j'ai En dehors de Bon en dehors de celle là La PPSH Mais sinon j'aurais pu avoir La FG42 Et j'aurais pu faire plein de kills Avec celle là aussi A bonne nuque Et à tout Et j'ai extrême condition Ce qui est très utile Pour pouvoir tourner Comme je le fais moi On a un petit atout Qui a encore spawn ici C'est bien Donc en gros J'ai limite plus besoin de viser Vous voyez comment mon viseur est petit Voilà j'ai eu peur Wow Le saut près du dos Mais alors là Celui là de saut Je pense que je vais vous le mettre Au ralenti avant de gueuler Mais celui là de saut J'en suis plutôt content Au milieu à droite Vous voyez comme quoi Sur certaines aimes J'ai des défis Donc là par exemple J'ai 150 headshots A faire pour avoir Un petit peu plus d'XP Et là ici Sur celle là Je n'ai plus rien Parce que j'ai déjà fait Tous les défis Sur cette arme Alors les défis Ça débloque juste de l'XP Mais ça peut aussi Vous débloquer des accessoires Sur certaines armes Sur celle là Je n'ai pas vraiment d'accessoires Parce que En fait Le truc dans Buy Attachment Vous les débloquez tous de base Il n'y a pas vraiment De truc à débloquer C'est tant que vous avez l'arme Alors je vais vous expliquer Je pense à partir de maintenant Un peu la technique Puis le moment où je me prends Un coup je vous dis ça Tu sais quoi Ma technique c'est simplement De camper ici Parce que ici Quand il y a tous les zombies Ils vont forcément arriver De ce côté là Donc ici vous ne pouvez pas Avoir beaucoup de zombies Bon là vous avez vu Maintenant qu'ils courent Ça devient quand même Un peu plus compliqué Et je ne peux pas rester Vraiment très longtemps Mais voilà Après c'est tout simplement Faire le tour Garder toujours un chargeur plein Toujours avoir le chargeur plein Vu que ça recharge Dès que vous passez sur ces trucs Ou même Si jamais comme moi Vous avez tout débloqué Ça vous recharge tout le temps En fait Vous voyez que Même si jamais je ne marche pas Ça recharge Et donc du coup C'est tout simplement De tourner D'arriver ici Sur vos deux boxes Comme ça vous êtes en train de recharger De tirer comme ça Pour éviter d'avoir trop de recul Sur votre arme Et dès que Il y a un zombie Qui a spawn A côté de moi Ce qui est logiquement impossible Vu que j'avais tous les zombies Sur la map Je suis tellement la déception Pile au moment Je commençais à expliquer Mes techniques Ah ça aurait été une vidéo Je pense Très très courte Vu que ma moyenne de vidéo C'est à peu près 15 minutes Et que là Ma game A duré 15 minutes Donc on va repartir Pour une deuxième game Mais je ne vous promets rien Donc voilà Encore une fois Je vais essayer de retourner Aux 200 kills Et je vous retrouve Dès que j'aurai fait 200 kills A part s'il se passe des choses Un peu avant Et tout Voilà Alors là juste technique différente Je vais utiliser la FG42 Pour faire des kills Au lieu d'utiliser Mon magnum Pour faire un maximum De headshot En fait dès le début Vous voyez j'ai eu encore un atout Qui est second chance A améliorer Donc en gros J'ai double second chance Je peux me revive Deux fois Voilà Alors ça s'appelle Second chance uniquement Quand vous avez l'upgrade Simplement parce que Quand vous êtes La plupart du temps en coop Parce qu'on joue la plupart du temps En coop aux zombies Quand vous êtes en coop Le premier C'est revivability Parce que vous ne pouvez pas Vous ne pouvez pas Sauver vos amis Si jamais vous êtes en coop Vous ne pouvez pas Sauver vos amis Si jamais vous n'avez pas C'est à tout Donc si jamais vous n'avez pas Quick revive Qui est dans ce jeu là S'appelle revive ability Si jamais vous ne l'avez pas Vous ne pouvez juste Pas du tout Sauver vos amis Donc voilà Et enfin quand vous avez L'upgrade C'est second chance Là en l'occurrence C'est temps donné Que je suis en solo C'est à dire qu'en fait J'ai deux fois second chance C'est aussi con que ça Donc c'est très utile On va aller faire Une petite box je pense Parce que là Cette arme là Ne me plaît absolument pas La brewing pourquoi pas Mais celle d'arme là Non Non plus Non plus Non plus Non plus On va ouvrir ici Juste pour pouvoir tourner ici Et pouvoir garder les zombies Le plus loin possible Alors oui les zombies Oui vous pouvez marcher Même en reculant Les zombies ne vont pas Plus vite que vous Même quand ils courent Voilà Donc ça sert à rien De se mettre à courir Se mettre à courir C'est vraiment quand Genre vous êtes dans l'eau Voilà quand vous êtes dans l'eau Vous vous mettez à courir Il me semble qu'ici La technique c'est de passer par là Je sais pas si c'était La meilleure technique Non c'était clairement pas La meilleure technique Je vais me prendre Tous les zombies en face Et je vais me faire bloquer Vous voyez J'ai eu une seconde chance Et je suis mort Très bien Bon écoutez là Je peux pas J'arrive pas J'arrive pas à jouer J'arrive pas à jouer aujourd'hui Vraiment je comprends pas pourquoi J'étais chaud pourtant Quand je suis parti tout à l'heure Et là je n'arrive plus à jouer Croyait que ça me fait chier Donc voilà C'était clairement pas la meilleure technique De tourner ici Je ne sais pas comment tourner En fait à cet endroit là Je sais pas où c'est qu'il faudrait Qu'on coupe Pour que les zombies fassent un cercle Donc écoutez Pour moi je vais m'arrêter ici Pour le zombie J'espère en tout cas Que cette vidéo Vous a plu J'espère que ce mode vous plaît N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires A lâcher un petit like Si ça vous a plu Ou un dislike Si ça vous a pas plu A me dire pourquoi Je l'ai déjà dit dans les commentaires Pensez à vous abonner A la chaîne C'est gratuit Ça me soutient à mort D'ailleurs on vient passer le cap Des 100 abonnés Sur la chaîne gaming Ce qui est assez énorme Il me semble qu'à l'heure où je parle On est à 105 Pour rappel Il y a un concours sur ma chaîne Donc vous avez le petit lien Dans la petite fiche en haut Je rappelle quand même Que le tirage au sort Sera fait dimanche Sur la chaîne Twitch Que vous avez dans la description Pour ceux qui n'ont pas regardé Il y a une assez grosse série Qui arrive sur Minecraft Et ça ne sera pas du Minecraft Ça ne sera clairement pas du Minecraft Je ne vais pas jouer à Minecraft En fait Je vais parler de quelque chose Bien particulier sur Minecraft Ça va être une série Qui va installer sur facilement 4, 5 épisodes Et on va parler de tout Minecraft J'adore ce putain de bouton rouge On se retrouve la prochaine Ciao tout le monde Peace